Salut à tous, ça y est, la campagne présidentielle a commencé et il recommence à nous prendre pour des jambons avec leur histoire de dette. Est-ce que la France peut continuer à emprunter tous les jours sur les marchés internationaux pour payer les salaires des fonctionnaires ? Bon ben, avec lui on sait à quoi s'en tenir, mais heureusement il y a des journalistes pour contrer ce genre de bêtises. C'est vrai Thomas, l'Etat n'a pas les moyens de payer tous ses fonctionnaires, les 2,5 millions d'agents de la fonction publique d'Etat, car ses dépenses dépassent ses recettes de 70 milliards. Dire que le budget d'un Etat doit être entièrement à l'équilibre, c'est complètement faux. L'Etat doit assurer l'équilibre courant, c'est-à-dire que ses dépenses courantes, les prestations sociales, les retraites, la sécu, la paie des fonctionnaires et le reste, doivent être égales à ses recettes courantes, les taxes, les impôts. Mais l'investissement est en plus et on le compte dans les dépenses tous les ans, et c'est ce qui fait le déficit naturel d'un Etat. Par exemple, financer des autoroutes partout en France, ça ne se fait pas d'abord en augmentant les impôts, en gagnant de l'argent et ensuite en construisant. Non, on construit d'abord les autoroutes en investissant, en empruntant. Et ensuite, cette nouvelle infrastructure va générer de la richesse et on verra dans un second temps s'il faut augmenter ou diminuer les impôts. On vous bassine tout le temps en vous disant que tout enfant français qui naît, il naît avec une dette de 40 000 euros sur la tête. En fait, il n'est pas qu'avec une dette de 40 000 euros puisque cette dette a servi à faire des investissements. Les patrimoines publics est estimé à 48 000 euros par habitant. Ça veut dire que tout enfant qui naît, naît avec un patrimoine public de 48 000 euros. Ce qui fait que ça a un solde positif entre les deux de 8 000 euros. Et ce solde, il correspond à des choses réelles. Ce sera son école, ses hôpitaux, les routes qu'il utilisera. Depuis 1973, l'investissement, ça se fait uniquement en empruntant. Ça, c'est vrai, mais c'est complètement normal. Déjà, première chose qui met la puce à l'oreille du fait que l'État doit avoir un déficit et que la dette ne doit pas être remboursée, c'est le traité de Maastricht. Il donne les plafonds de dette, 3% de PIB de déficit annuel et soit 60% de PIB de dette publique. Donc, bizarrement, qu'un État ait une dette et soit en déficit, ça a l'air tout à fait normal. On nous reproche par contre en France que le déficit est à 4% du PIB et la dette totale à 100% du PIB. Mais la dette de l'État, c'est quoi ? La dette de la France, ça n'est pas de l'argent qu'on a emprunté à M. C.T.L.M. pour payer la Sécu, payer les retraites, payer les fonctionnaires, payer les allocations de chômage, comme on aimerait vous le faire croire. La dette, c'est la seule manière pour l'État français de réguler sa masse monétaire. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir augmenter la masse de monnaie d'un pays ? Genre, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Eh bien, oui. Première raison, entre 1950 et 2010, la France a gagné 25 millions de personnes. Autant de monnaie qu'il a fallu rajouter à l'économie pour leur permettre d'être payé, de faire leurs achats, de participer à l'économie en fait. Deuxième raison, entre 1950 et 2010, la vie a changé. Dans la société actuelle, les gens ont une voiture, des appareils électroménagers, des appareils électroniques, bref. La masse de monnaie que chacun utilise tous les jours a énormément augmenté. Bon ok, il faut rajouter de l'argent dans l'économie, mais comment on a fait en France pour rajouter de la monnaie ? Il y a eu plusieurs systèmes. Le système actuel est le même pour tous les pays européens. Il existe en France depuis 1973 et il consiste à emprunter de l'argent aux banques privées pour augmenter la masse de monnaie. Ce sont ces emprunts aux banques privées qui font la dette. Avant 1973, il n'y avait pas de dette. Ça ne veut pas dire que l'État n'augmentait pas sa masse de monnaie, ça veut juste dire qu'il le faisait sans dette. Il ne faut pas confondre la mauvaise gestion d'un État, de la création monétaire, si on ne veut pas dire ce genre de bêtises. Depuis 1973, exactement l'année où les comptes ont dérapé, ils ne se sont jamais redressés. 1973, ça n'est pas du tout la première année de déficit de la France. C'est juste la première année où on a commencé à compter le déficit avec une dette envers les banques privées. Avant 1973, l'État rajoutait de l'argent dans l'économie grâce à la Banque de France, en faisant des investissements et donc plus de dépenses que de recettes, c'est-à-dire du déficit. Et on comblait le déficit des investissements en rajoutant de la monnaie en provenance de la Banque de France. Du coup, on ne s'en rendait pas compte. Pourquoi cette loi de 1973 ? Avant 1971, il y avait les accords de Bretton Woods. Et le FMI avait pour rôle d'être le gendarme de la monnaie, c'est-à-dire qu'il vérifiait que les États ne faisaient pas n'importe quoi. Il vérifiait qu'il n'y avait pas des petits malins dans des gouvernements qui faisaient exprès de faire un déficit public pour arranger les copains en diminuant certaines taxes, par exemple, et du coup, rajouter de la monnaie dans l'économie, non pas pour faire des investissements, mais uniquement pour ce déséquilibre qui n'était pas normal. Donc le FMI, c'était son rôle. En 1971, ce système s'arrête, les accords de Bretton Woods sont terminés. Et donc, il faut trouver un autre système pour devenir le gendarme de la monnaie et vérifier que les États ne font pas n'importe quoi. En 1973, le président de la France, c'est Georges Pompidou, qui nous arrive directement de la banque Rothschild. Ça ne vous rappelle rien, ça, d'ailleurs ? C'est notre projet ! Et donc, ce Pompidou, il demande à Valéry Giscard d'Estaing, son premier ministre, qui est énarque, qui a été inspecteur des finances. Ça ne vous rappelle rien, ça, non plus, d'ailleurs ? C'est notre projet ! Bref, il pond une loi, qu'on a appelée loi Rothschild, qui dit que la France ne peut plus faire des investissements et donc du déficit en passant par la Banque de France pour créer de la monnaie. Elle doit passer par les banques privées en leur faisant des emprunts. Et donc, les banques privées deviennent le nouveau gendarme de la monnaie. Ça peut vous paraître stupide maintenant de confier au marché des banques privées le contrôle de l'automonnaie en disant que c'était le gendarme, mais c'était la vision ultralibérale de l'époque qui disait que tout doit passer par le marché. C'est notre projet ! Il faut donc que le principe de création de monnaie, comme tous les autres principes, soit un marché. Bon, je pense qu'on ne pouvait pas être plus convaincu qu'un banquier à l'époque pour penser que ça allait amener au bonheur. Vous remarquerez que si, au lieu de créer de la monnaie, on passe par un emprunt, ça veut dire qu'on fait un emprunt avec des intérêts. Et donc, si jamais, à un moment, on a l'idée de vouloir tout rembourser sans emprunter plus, eh bien, il y a moins de monnaie après. Et donc, il y a un trou. Et ce trou, on est bien obligé de le financer par faire un autre emprunt, puisqu'il n'y a plus que Banque de France pour nous créer de la monnaie. Et c'est comme ça que la dette augmente chaque année. Non pas parce que tous les ans, le budget est déséquilibré, mais parce qu'avec ce système d'intérêts, on n'aurait pas assez de monnaie en circulation si on remboursait. En 2015, le déficit public est annoncé à 76 milliards d'euros. 76 milliards, dont 45 milliards d'intérêts de la dette. Intérêts qu'on ne peut pas rembourser autrement qu'en faisant un nouvel emprunt. Dès le départ en 1973, ils savaient que mécaniquement, la dette n'allait faire qu'augmenter. Ils ne savaient juste pas à quelle vitesse. Ils pensaient que ça allait augmenter petit à petit, en même temps que l'augmentation de la richesse des pays. Ils n'avaient pas prévu des phénomènes tels que les grands chocs pétroliers ou les crises, qui ont demandé de faire des gros emprunts pour combler les différents déficits. Dans l'idée initiale, le fait de passer la création monétaire au contrôle des marchés privés, ça allait juste faire un rapport de force entre l'État et les marchés financiers. Sauf que si on les regarde de très près, ce rapport de force n'existe pas vraiment, c'est juste un rapport de copinage. Si vous regardez le parcours du président de la Commission européenne, M. Juncker, M. Juncker qui nous arrive directement du Luxembourg, où il était ministre des Finances et où il a organisé, notamment, toute l'évasion fiscale des grandes entreprises qui leur permet de s'implanter, d'implanter leur tête de réseau au Luxembourg, pour ne pas y payer d'emploi. Et qui a été mis en cause dans l'affaire des Luxe Leaks. Si vous regardez son prédécesseur, M. Barroso, qui était là pendant la grande crise des subprimes en 2008, et c'est lui qui a arrangé le fait qu'on refinance les banques qui avaient soi-disant tout perdu dans la crise, mais qui étaient responsables de la crise, et ça sans aucune contrepartie de la part des États, et qui est parti se faire grassement payer à la suite chez Goldman Sachs. De là à penser qu'il était déjà de conic en France avec eux avant, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas dans cette vidéo, n'est-ce pas ? Ou si vous regardez le président de la Banque Centrale Européenne, M. Draghi, qui nous arrive directement de chez Goldman Sachs. Tout à l'heure, je vous ai également parlé de Georges Pompidou qui arrivait directement de chez Rothschild, mais si vous regardez le parcours de tous nos élus, soit eux-mêmes, soit directement leurs conseillers, ont tous des rapports très étroits avec le monde de la finance. De l'autre côté, du côté de la finance, si vous regardez le parcours de tous les présidents des grandes banques françaises, vous remarquerez qu'ils ont tous fait Polytechnique, l'ENA, inspecteur des finances, et ensuite on retrouvait des gros postes de pantouflage dans les grandes banques françaises. Dans ce dossier du canard, vous avez tout le détail de tout ce que je viens de dire, je vous propose de le lire, vous ne serez pas déçus. Déjà, on paye des intérêts très discutables aux banques pour faire le gendarme de la monnaie, à peu près 40 milliards par an. Mais en plus, chaque année, il y a un rapport du Sénat 2012 qui nous dit qu'il y a au moins 30 milliards d'euros d'évasion fiscale, c'est-à-dire de l'argent que les banques nous doivent et qu'elles planquent dans les paradis fiscaux. Bon, il y a un rapport du syndicat Solidaire Finance qui dit que ce n'est pas 30, c'est au moins 80 milliards d'euros chaque année qui échappent à l'impôt de manière frauduleuse. Et tout cet argent d'évasion fiscale, il est planqué où, à votre avis ? Il est planqué dans des banques, dans des paradis fiscaux, mais dans des banques. Ce sont toutes ces affaires qu'on retrouve dans les affaires du style Panama Papers. Ce qui est encore plus génial, c'est que quand l'État emprunte aux banques privées pour faire ses investissements, il émet des obligations, c'est-à-dire que voilà, on emprunte et puis on va rembourser, c'est ça une obligation. Cette obligation, elle a lieu envers une grande banque, mais la grande banque, elle ne la garde pas. Elle la vend directement. Elle la vend à des types qui sont déjà pleins aux asses et qui collectionnent ce genre de choses pour gagner encore plus d'argent. Et donc ces obligations d'État de la dette qui sont vendues, on en retrouve dans des paradis fiscaux. Ça veut dire que les 80 milliards d'euros qui échappent à notre système de manière frauduleuse, il y en a une partie qui proviennent de la dette. Donc les banques, elles se servent de la dette pour obtenir des obligations qu'elles vont ensuite sciemment aller planquer dans des paradis fiscaux. Donc la dette, ça arrose les paradis fiscaux. C'est génial, non ? Je vous ai dit tout à l'heure que le déficit de 2015 est 76 milliards et qu'il y a 80 milliards d'euros qu'on ne va pas chercher et qui sont de manière frauduleuse dans les banques. Ça veut dire que si on allait chercher cet argent, on ne serait pas en déficit, on serait même en surplus. Bon, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on ne va pas le chercher ? Ce qui me fait marrer encore plus, c'est qu'on donne quand même le rôle de gendarme de la monnaie aux banques, sauf que par nature, elles ont intérêt à ce qu'on fasse n'importe quoi. Leur but, c'est quand même de gagner de l'argent, c'est de faire du profit. Elles ont des masses énormes d'argent au sein de leur banque, dans leur structure, et leur but, c'est de le faire encore plus grossir, cet argent. Donc elles ont intérêt à ce qu'on dérègle notre système fiscal, par exemple. Elles ont intérêt à ce qu'on arrête de ponctionner les grosses fortunes pour surtout pas retirer cet argent-là. Et donc, elles se servent de la dette pour faire pression dans ce sens-là. Dans l'autre sens, par contre, quand ça va mal, quand elles ont fait tellement n'importe quoi qu'elles ont déclenché une crise, eh bien, elles nous appellent au secours, et puis, ben, on accourt, fatalement. C'est ce qui s'est passé exactement en 2008. En fait, ça s'était déjà passé en 1929. Les banques en 1929 avaient déjà fait tellement n'importe quoi qu'elles s'étaient fait effondrer le système. Du coup, il y avait quand même eu, après, une réponse des États. En 1933, on avait séparé les banques d'investissement des banques financières. Oui, il y a bien deux types de banques. Il y a tout d'abord la banque à laquelle vous avez accès, vous, si vous regardez cette vidéo, je pense, qui est la banque sur laquelle vous déposez votre argent et vous pouvez faire des crédits, par exemple, pour vous acheter une maison. Mais il y a une deuxième type de banque. Si vous avez plusieurs millions de côtés, par exemple, et que vous souhaitez faire fructifier cet argent, eh bien, vous le placez dans les banques financières. Le banquier, là, il va vous proposer des opérations financières. Il va proposer des produits financiers. Ce sont, en fait, des paris. Vous allez placer votre argent sur différents types de paris. Et puis, quand vous gagnez, vous gagnez de l'argent. Quand vous perdez, vous perdez de l'argent. Vous vous faites conseiller par un banquier pour être tout le temps gagnant et pour faire grossir votre fortune. Cette loi de séparation des banques, elle a tenu de 1933 à 1999. En 1999, toute cette séparation est tombée. C'est-à-dire que les banques se sont retrouvées ensemble. Elles avaient une partie investissement, une partie financière. Et donc, elles se sont mises à faire absolument n'importe quoi, on le sait, pendant la crise des subprimes. Et donc, quand tout le système s'est effondré, elles ont menacé les pays en disant, si vous laissez la partie financière s'effondrer, toute la partie investissement s'effondre avec, puisque maintenant, c'est lié. Et donc, tout ce qu'ont tous les petits gens sur les comptes, voilà, vos petits avoirs que vous aviez, tout ça s'effondre, tout est perdu. Et donc, c'est pour ça que les États se sont mis à sauver toutes les banques pour surtout sauver la partie investissement. L'excuse, c'était de sauver la partie investissement. Et au passage, sauver la partie financière. Nous, en France, on a mis 360 milliards d'euros dans la balance. On a donné 360 milliards d'euros. Enfin, je dis donner, ils vont dire, mais non, en fait, ils nous les ont empruntés, ils nous les ont rendus. Oui, sauf que nous, les 360 milliards, on ne les avait pas. Donc, ça veut dire que nous, d'abord, la France, on a emprunté les 360 milliards, qu'on leur a redonné. Alors après, même si elles nous ont rendus avec des intérêts, au final, on est complètement perdant. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est très clair là-dessus. D'ailleurs, regardez bien sur ce graphique, la dette de la France explose en 2008. Ce sont les 360 milliards d'euros qu'on file aux banques. Le plan de sauvetage, c'était le moment de reprendre le contrôle sur les banques, d'arrêter de leur faire faire n'importe quoi, et puis d'imposer notre loi. Au lieu de ça, eh ben, on n'a rien fait du tout. J'espère que maintenant que vous avez vu cette vidéo, quand vous reférez quelqu'un refaire ce genre de raisonnement, « Gna gna gna, la dette est énorme, gna gna gna, faut faire des économies, gna gna gna, il y a trop de fonctionnaires, gna gna gna, trop de prestations sociales, gna gna gna, faut remplacer la sécu par l'assurance privée. » Vous saurez que soit il n'y connaît rien, soit il a intérêt à ce que vous croyez à ce mensonge. En plus, vous allez être amené à voter prochainement. J'espère vous avoir prouvé avec cette vidéo que si on élit encore quelqu'un qui vient de la sphère financière, on n'aura rien décidé du tout. On aura encore dit « Allez-y, c'est bon, faites comme vous voulez, on vous fait confiance, continuez votre truc. » On ne peut pas rester dans ce système, puisqu'on voit bien qu'il a été complètement dévoyé. On ne peut pas dire que l'idée initiale était peut-être complètement mauvaise en soi, sauf que vous voulez bien qu'elle était complètement détournée de l'idée initiale et que des gens s'en sont servis pour s'enrichir personnellement. On n'a donc pas le choix. Il faut qu'on reprenne le contrôle sur d'autres monnaies et qu'on change le système actuel.